Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de cette série consacrée à la fraiseuse Erno-Somua Z1C. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment j'ai dissocié la fraiseuse en différentes pièces, l'objectif étant ensuite de descendre ces pièces une par une dans la cave. Dans le premier épisode, je vous ai présenté le projet. Je vous ai expliqué que j'avais commencé à démonter la fraiseuse chez mes parents et que j'avais ramené le reste près de chez moi à Grenoble. L'objectif étant de descendre cette fraiseuse dans mon atelier qui se situe dans ma cave. Comme je ne peux pas rentrer la fraiseuse directement chez moi pour la démonter, j'utilise un local qui est situé à environ 500 mètres de chez moi. C'est un tout petit garage avec un éclairage très très sommaire. Et c'est dans ce garage que j'ai effectué le reste du démontage. Pour compenser ce manque d'éclairage, j'ai utilisé une lampe frontale LED qui m'a été fournie par King Lighting. C'est une lampe vraiment sympa puisqu'elle permet d'avoir un éclairage panoramique à 270 degrés. Et elle a 5 modes d'éclairage différents. Et elle est rechargeable via un port USB. Donc c'est très pratique pour pouvoir bricoler les mains libres en ayant un bon champ de vision et une bonne intensité lumineuse. Et vous pouvez même allumer et éteindre cette lampe à distance avec un capteur qui détecte le passage de votre main. Je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Pour information, je ne possède pas de voiture. Donc mon objectif, c'est de ramener la majorité des pièces soit à pied, soit avec mon vélo. Pour ceux qui connaissent un petit peu la chaîne ou qui suivent mon compte sur Instagram, je possède un vélo cargo qui a beaucoup de capacités avec lequel je peux transporter beaucoup de choses et notamment si je l'équipe avec ma remorque. Quelques mots sur le matériel que j'utilise pour la manutention. Au départ de ce projet, je possède un portique en bois assez sommaire que j'avais bricolé pour démonter mon tour à métaux et qui est équipé d'un palan à chaîne. Pour l'occasion, j'ai également fait l'acquisition d'une chèvre d'atelier qui a une capacité maximale de 2 tonnes et qui va s'avérer très pratique dans la suite du projet. On verra dans les vidéos que j'utilise un vocabulaire bien spécifique pour désigner les pièces de la fraiseuse. J'utilise notamment le terme socle pour décrire la base de la fraiseuse. Ensuite, je vais parler de la console pour décrire l'axe Y de la fraiseuse. Je parlerai de la colonne pour décrire l'axe Z et la partie sur la face avant qui permet de manipuler les axes, ça s'appelle le tablier. On commence donc par le démontage du tablier. Ce tablier est fixé à l'aide de 7 vis en tout. 4 vis sont directement visibles. Par contre, il y a 3 vis cachées. Il y en a une qui est accessible en démontant un carter situé sur le côté gauche. Et pour atteindre les deux autres vis, il faut enlever des caches avec des fentes qui se situent en face avant. Le tablier était maintenu sous mon portique avec le palan et j'ai donc utilisé ce portique et ce palan pour déposer la pièce et la mettre de côté. Pour démonter la colonne, j'ai d'abord retiré les butées arrière et j'ai desserré les vis du lardon de l'axe Y. J'ai d'abord tenté de soulever cette pièce avec mon portique en bois et mon palan mais je me suis rendu compte que j'étais vraiment aux limites de la capacité de ce portique. Donc plutôt que de faire une grosse bêtise, je me suis dit que j'allais utiliser ma chèvre d'atelier pour soulever cette pièce. Mais pour pouvoir utiliser la chèvre, il fallait que j'aie un accès au niveau des pieds. Donc il a fallu que j'enlève la palette qui était sous la fraiseuse. Pour cela, j'ai acheté différents accessoires qui sont indispensables si vous voulez vous lancer dans la manutention de machine-outils. Le premier accessoire, c'est la pince à talons. C'est une espèce de gros pied de biche très très long qui vous permet de faire levier et donc de venir soulever une charge très très lourde en venant vous insérer dans le moindre petit interstice. Donc je vous montre ici la pince à talons que j'ai utilisée. Voilà, donc elle est relativement courte parce qu'il en existe des plus longues. Et donc le principe, c'est de venir insérer ceci sous la machine et d'appuyer comme ça pour faire levier. Le deuxième accessoire, c'est le cric à talons. Le principe du cric à talons, c'est d'avoir un cric bouteille avec une pièce en forme de Z qui peut s'insérer sous des espaces assez réduits et que vous pouvez ensuite utiliser pour soulever la pièce. Le troisième accessoire, ce sont les patins rouleurs. Les patins rouleurs, c'est des trucs qui ressemblent un petit peu aux roulettes que vous avez sous les transpalettes, sauf que ça se présente sous la forme de patins individuels. Certains patins ont des roues fixes, donc ils sont faits pour aller dans une seule direction. Et certains patins sont équipés de plateaux rotatifs, donc ils peuvent servir de roues orientables. Et certains patins sont même équipés de timons. Les patins que j'ai utilisés sont orientables, ils ont une capacité annoncée de 6 tonnes et donc j'en ai acheté 4. Pour enlever la palette qui était sous la fraiseuse, j'ai d'abord utilisé ma pince à talons pour soulever la fraiseuse. J'ai ensuite inséré le cric à talons dans l'espace disponible. Ça m'a permis d'insérer des barres en métal sous la fraiseuse et de faire rouler cette fraiseuse sur la palette de manière à la faire dépasser pour pouvoir insérer les patins rouleurs sous un côté de la palette. Une fois que les patins rouleurs étaient sous la fraiseuse, j'ai continué de déplacer la fraiseuse en dehors de la palette. J'ai ensuite posé l'autre côté de la palette sur des cales en bois, ce qui m'a permis de retirer complètement la palette. Et ensuite, j'ai mis les deux autres patins rouleurs sous la pièce. J'avais désormais plus d'espace au sol pour approcher ma chèvre et j'ai donc utilisé ma chèvre pour déposer la console. Et pour ça, j'ai utilisé une élingue. Ensuite, j'ai dévissé la grosse pièce qui était sur le socle. Pour soulever cette pièce, j'ai utilisé plusieurs élingues. Alors, comme on peut voir sur la photo, mon délingage n'était pas très très bon puisque la pièce était vraiment inclinée. C'est pas beau à voir, je m'en excuse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai donc montré comment démonter toutes les pièces de la fraiseuse. Dans le prochain épisode, on va peser toutes ces pièces une par une et on va voir si j'avais eu raison en disant que les pièces peseraient entre 100 et 200 kg au maximum chacune. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Salut !